Merci. Oh et il finit, il finit s'il vous plaît sur une volée de revers amorti parfaite. Raphael Nadal en 1h54 minutes de jeu. Jouer face à Raphael Nadal demande énormément à ce niveau-là. Oh là là il est magnifique celui-là. Il en a raté quelques ans et pourtant celui-là a bien suivi la ligne. Yé Nadal. 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 Et c'est un demi volet la trompe court. Oui c'est magnifique même l'allemand applaudit. Ce coup de l'espagnol. C'est vraiment une demi volet Jean-François. C'est phénoménal. cette demi-volée avec un champ plus un changement de direction réalisé par l'Espagnol est juste fantastique. Un bon ratio. Quelle défense ! C'est énorme. C'est énorme. Énorme, énorme la défense de Rafael Nadal. Parce que qu'est-ce qu'il est loin de la balle pour aller réussir à toucher ce lob aussi bien. C'est incroyable. Il faut s'appeler Rafael Nadal, tout simplement. C'est là qu'il est fort l'Espagnol. Des balles contre lesquelles le point est gagné. Il a un superbe volet là. De Rafael Nadal, bien posé derrière le filet. L'attaque était profonde. C'est merveilleux. Que c'est bien joué. Là aussi Fabrice, d'un secteur de jeu, le toucher, la main. Énormément de progrès de Rafael Nadal au fil de sa carrière. Oh, elle est merveilleuse. Il a énormément progressé. On se régale, c'est magnifique. On se régale vraiment parce que la volée, on en parle, elle est encore exceptionnelle. Elle est parfaite, il la maîtrise vraiment. Oh là 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 là. Énorme ce dernier point. L'un des points de la journée, à coup sûr. Le coup de défense de Rafael Nadal était parfait. La volée réflexe de Kamke derrière. 40, 50, magnifique. C'est magnifique, il touche bien. Mais il était là, Rafael. Non seulement Rafael Nadal est allé très très vite pour arriver à atteindre cette balle, mais après on va voir, hop, le petit coup de patte. Elle est bonne, elle touche. Oh là là. Non mais là, il a fait deux passings dans ce jeu. C'est plus what a shot là, c'est exceptionnel là. Non mais c'est deux coups là. Le coup droit long ligne et ce dernier coup de poignet en revers. Je peux vous dire que, si vous n'appelez pas Rafael Nadal déjà, vous ne jouez pas ce genre de coup. Non mais on en a vu, on en a vu des passings gagnants de Rafael Nadal, mais celui de coup droit est ahurissant. Et celui-ci, on va se le refaire, ce n'est pas possible. Au ralenti, parce qu'il trouve une zone, il y a de la réussite, il y a la bande du filet. Je me demande même s'il n'accroche pas la ligne. Comment c'est possible ? Il est loin, on voit le travail de la main droite. Quel adjectif mettre là-dessus, parce que c'est inhumain, quasiment, ce que vient de faire Rafael Nadal là. Oh là là ! Oh là là ! Oh là là ! Exceptionnel du Rafael Nadal dans le texte. Mais alors en plus, si on va se délecter du ralenti, regardez-moi la zone qu'il trouve. Dans le petit coin, c'est juste énorme, regardez-là. Oh là là ! Oh là 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 ! Non mais là, il faut beaucoup, beaucoup de qualité. Déjà, il faut arriver sur la balle à temps. C'est lunaire ! Un immense champion et il a fait une super semaine, même s'il est encore loin du niveau qu'il atteindra. On en est certains à l'Open d'Australie, où il nous régalera par son tennis, qui sera bien plus rondé encore que cette semaine à Doha. On vous donne rendez-vous donc lundi 13 janvier à partir de 1h du matin en direct sur Eurosport.